Qu'est-ce que l'état actuel des choses ? Dans l'état actuel des choses, les épidémiologistes pensent qu'on a une transition actuellement et que ce qui était lié essentiellement aux infections antérieurement est de plus en plus lié à notre environnement actuellement, notre environnement entendu sous forme de producteurs de substances qui sont nocives à notre santé. Dans l'état actuel des choses, les pollutions, au sens générique du terme, prennent le pas sur les maladies infectieuses grâce à divers progrès de la médecine et par conséquent les épidémiologistes accordent de plus en plus d'importance en termes de rôle pathogène à l'environnement par rapport aux maladies plus anciennes. Parler d'importance des risques environnementaux, moi je préférerais parler de ceux qui sont intrusifs et insidieux. Et j'en ai trois. Les premiers sont les perturbateurs endocriniens, qui sont des substances extrêmement diverses, y compris celles qui sont naturelles, comme le soja ou le houblon par exemple. Mais il y a d'autres substances, de multiples substances, qui perturbent le système endocrinien de l'individu. Les deuxièmes, ce sont les plastiques. Et les plastiques, on a vu nombre de reportages qui montrent les tonnes de plastiques qui sont déversées dans nos mers et nos océans, au point de fabriquer un nouveau, entre guillemets, continent. Et ces plastiques vont se réduire en toutes petites particules qui vont être absorbées par les ressources halieutiques et passer ensuite dans la chair des poissons, des crustacés, etc. Et ensuite dans notre alimentation, avec des conséquences qu'on ne connaît pas et qu'il faut anticiper. Et enfin, ce qu'on appelle les nanoparticules, c'est-à-dire les particules les plus fines actuellement, qui font l'objet d'une industrie exponentielle sur des milliers de milliards de dollars et d'euros. Tout ça, pour la raison suivante à propos d'importance des polluants, c'est qu'encore une fois, ils sont petits, invisibles, intrusifs et de catégories, j'allais dire, pathogènes insidieuses. Ça n'est pas très spectaculaire, mais sur 5, 10, 15 ou 20 ans, qu'est-ce que ça va faire ? Alors, dans la prévention des maladies chroniques en général et celles qui sont liées à l'environnement en particulier, je fais partie de ceux qui sont pour un modèle d'information de la population, en dehors de l'information, ils doivent l'être, ou alors sinon c'est à désespérer, des acteurs du domaine sanitaire. Pour qu'une prévention la plus efficace possible, c'est-à-dire efficiente, pas seulement théoriquement efficace, mais pratiquement efficiente puisse être mise en place, il faut, à mon sens, qu'on informe les citoyens depuis le plus jeune âge, dès la période scolaire, et jusqu'aux adolescents, jeunes adultes et adultes plus âgés, qui sont dans notre pays, en tout cas, parfaitement capables de comprendre ce qu'est le principe de la prévention, c'est-à-dire l'évitement des maladies chroniques, notamment celles liées à l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada